Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier la délégation ministérielle africaine. Les questions sécuritaires en Afrique, en particulier la secte Boko Haram, ont constitué le menu des discussions. Et toujours au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu le ministre congolais des Affaires étrangères, Basile Ikwebe était porteur d'un message écrit du président congolais Denis Asungueso, qui va bientôt effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire. Son objectif était de célébrer les nouveaux-nés de la veille. Le président de l'Assemblée nationale a effectué hier une visite au centre hospitalier de Yopougon. Guillaume Soro a fait parler son cœur. Il a remis des dons constitués de kits de bébés et d'enveloppes aux femmes qui ont eu la chance de donner la vie hier jeudi 8 mai, jour de la naissance du chef du Parlement ivoirien. Sidonie Davila et Alexis Ouedraogo nous en parlent. Visite surprise du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kidbafori Soro, à la PMI de Yopougon. C'est avec ses enfants nés ce 8 mai tout comme lui qu'il a voulu célébrer ses 42 ans. Guillaume Soro s'est rendu dans chacune des salles pour saluer les mamans venant de donner naissance. Bonne chance ou heureuse coïncidence pour ses enfants. Leur maman en tout cas a reçu des présents. Il y a 42 ans je naissais et je n'avais pas la chance de naître dans un centre de maternité. Je suis né à la maison. Aujourd'hui je suis ici dans ce centre pour d'abord noter la chance que tous ces bébés charmants, beaux que j'ai vus ça et là ont de naître dans un centre de maternité. J'ai voulu être dans un centre qui est proche des populations. Là où j'ai la possibilité d'avoir des enfants de parents démunis, je pensais qu'il fallait aller vers ces centres-là de proximité pour avoir ce lien avec ces familles modestes. Le président de l'Assemblée nationale a aussi visité le centre hospitalier de Yopougon-Athier en vue de se faire une idée des conditions de travail des agents. 8 mai 2014, ce jour spécial pour Soro Guillaume restera à coup sûr gravé dans le cœur de ses mamans et surtout dans la vie de ses enfants pour lesquels il souhaite un avenir meilleur. Les nouvelles sont bonnes du côté de la santé. En Côte d'Ivoire, le pays vient d'être libéré du verre de Guinée après deux décennies de combat. L'information a été donnée par le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La lutte contre le verre de Guinée est gagnée mais la vigilance reste de mise. Lutte contre le travail des enfants. La première dame a ouvert hier un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Je rappelle que Mme Dominique Ouattara est la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants. Viviane Aïmet pour le compte-rendu. Former les professionnels de la presse nationale sur tous les aspects de la problématique de l'exploitation de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce vœu cher à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara, s'est traduit par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités à destination des journalistes et professionnels des médias nationaux et qui a vu la présence à son ouverture de la première dame ainsi que celle de trois ministres du gouvernement dont la vice-présidente du Comité interministériel de lutte et celle de deux anciens ministres de la communication et aussi la présence de partenaires au développement et de partenaires de l'industrie du cacao. C'est dire l'importance que revêt la tenue de cet atelier de renforcement des capacités tant la presse et le relais indispensables pour porter aux populations le message de sensibilisation du gouvernement. C'est pourquoi en ouverture de l'atelier, la vice-présidente du Comité interministériel de lutte, la ministre de la solidarité et de la famille de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto, a lancé au nom du gouvernement un appel vibrant aux professionnels de la presse pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte que mène le gouvernement pour éradiquer en Côte d'Ivoire le fléau de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. L'action des journalistes, des animateurs, des femmes et des hommes des médias engagés est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un appel que la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, a tenu à rassurer en exprimant son engagement et celui de tout son département ministériel. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, permettez-moi de saluer respectueusement votre présence à la tête de cette importante institution dévouée à la cause des enfants. Je voudrais surtout saisir cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement à agir à vos côtés pour préserver les enfants de Côte d'Ivoire de toutes ces formes de pratiques avilissantes et néfastes à leur épanouissement, évidemment, en tant que ministre de la communication, pour permettre aux journalistes justement de participer de leur côté à cette lutte. Intervenant à son tour, la présidente du Comité national de surveillance, la Première Dame Dominique Ouattara, a salué le travail déjà réalisé par la presse depuis le démarrage de la sensibilisation. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont sensibles à cette question. Aidez-nous à stopper l'exploitation des enfants dans notre pays en expliquant à nos frères et sœurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation. Aucun secteur n'est à négliger, que ce soit dans le domaine des mines, du transport, de l'agriculture et du secteur urbain. Partout où nos enfants sont exploités, agissez. Votre métier vous confère le pouvoir de changer les choses. Après la cérémonie d'ouverture, la centaine de journalistes participant à cet atelier va recevoir pendant deux jours une formation s'articulant autour de plusieurs thèmes afférents à la lutte contre la traite et le travail des enfants. La 33e convention concrète du Lions Club s'est ouverte à Abidjan. La convention dénommée COCOA 2014 sera marquée par le bilan des activités et l'élection des dirigeants nationaux de l'organisation. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Gabriel Zani pour le compte-rendu. La 33e convention congrès du Lions Club, dénommée COCOA 2014, a débuté ce jeudi matin par une parade des différentes délégations venues de toute l'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, pour une rencontre institutionnelle. Au-delà donc d'un chronogramme traditionnel marqué par une cérémonie d'ouverture, des séances plénières, le bilan des activités de l'organisation en Afrique sont également prévues pour aboutir à l'élection des dirigeants Lyons. Cette 33e convention s'ouvre sur les enjeux et perspectives du lyonisme en Afrique. Une rencontre de taille qui sera l'occasion de célébrer les 60 ans du lyonisme en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre, parrain de la cérémonie, a montré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir un tel événement. Nous, Ivoiriens, nous tirons naturellement une légitime fierté et pour cause. Vous le savez bien, notre pays sort d'une longue décennie de difficultés économiques, politiques et sociales sans précédent. Et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Et nous n'avons pas oublié que pendant cette période, vous nous avez soutenus. Merci pour vos contributions diverses et vos prières. Cette manifestation, j'en suis persuadé, offrira à nos hôtes une lucarne pour voir ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Mouattara. Près d'un millier de congressistes renforceront leur amitié au cours de ce rassemblement. COCOA 2014 sera aussi un marché potentiel pour les sponsors, car son objectif marketing est d'impliquer les populations à participer aux activités du Lands Club et de faire du tourisme. Recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Albert Mabry-Touakus, était hier face à la presse nationale et internationale. Thème de cette conférence de presse, recensement général de la population et de l'habitat. Quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? C'était l'occasion pour le ministre Mabry-Touakus de se prononcer sur les enjeux de ce quatrième recensement, de faire le bilan du déroulement de l'opération, avant d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Après la Tunisie en 2012 et le Maroc en 2013, la Côte d'Ivoire abrite cette année l'Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée internationale des régions francophones, une institution d'intégration et de coopération entre les collectivités décentralisées. Au centre des réflexions, l'emploi, la gouvernance et la décentralisation, la relance du développement local sera également abordée au cours de ce conclave qui va durer quatre jours. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Léon Brou pour le commentaire. Retour définitif de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, peut-on dire, avec cette ténue ici même à Abidjan, de la rencontre annuelle de l'Assemblée internationale des régions francophones à IRF. Une occasion pour 150 associations, de 28 pays de plancher sur la décentralisation et la gouvernance locale. Au menu, trois tables rondes sur la francophonie, la planification territoriale et la politique régionale de l'emploi. Le tout avant l'Assemblée générale ordinaire samedi pour désigner le successeur à la française Ségolène Royal, actuelle présidente de l'IRF. En ouvrant les travaux, ce jeudi, Bambachek Daniel, au nom du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, a dit les attentes du gouvernement ivoirien. Avec lui, des acteurs nationaux du développement local. On veut la politique du développement, les jeunes veulent du travail, les femmes veulent du travail. Et c'est dans cette perspective que nous nous inscrivons dans tout ce que nous faisons. Dans le cas de la coopération décentralisée, nous pensons que nous pouvons avoir des apports extérieurs en ressources financières parce qu'il y a des niches qui sont logées dans les organismes internationaux pour accompagner le développement local. Ces attentes trouvent réponse auprès de l'IRF, selon Bernard Soulage. Il dit l'engagement de l'Assemblée à renforcer le rapprochement des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire et celles de France. C'est au moins une quinzaine, une vingtaine de régions qui peuvent rapidement accueillir des élus, des cadres, pour travailler et aussi organiser des séminaires très concrets. Comment on fait les rapports entre une région et un État ? Comment on fait les budgets ? Parce que je comprends qu'ici, les régions n'ont pas encore une place très importante. Cette assemblée annuelle de l'IRF, Assemblée internationale des régions francophones interivoiriennes, fait suite à celle tenue en 2012 en Tunisie et l'an dernier au Maroc. Parlons sécurité avec la fin de parcours pour un chauffeur de taxi, auteur de plusieurs agressions à main armée. La police criminelle a mis fin à ses activités. Ce chauffeur de taxi opérait régulièrement dans les communes de Kokodi, d'Adjame et de Yopogon. Ce chauffeur de taxi comptait à son actif 16 attaques perpétrées contre l'agenté féminine. C'est le lieu de prédilection, Kokodi, Riviera-Palmeray, Adjame et Yopogon. Il se nomme Traoré Seïdou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimulait le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papier autocollant de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec elle à Palmeray, c'était 21h30. C'est là un coup de route, en tant que Palmeray, j'ai freiné et j'ai essayé de l'agresser, la pompe dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets, tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à main. Interrogé sur l'origine de ces objets, Traoré Seïdou les a reconnus comme étant le fruit de ce nombreux vols à Main Amé sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnue. Sa dernière victime, en se défendant, a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Les stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons sévir. Sans faiblesse, il faut que la population, que les chauffeurs de taxi, la corporation des chauffeurs de taxi nous aide à faire en sorte que les taximens braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblées contre l'agente féminine perpétrées dans le district d'Abidjan par les chauffeurs de taxi-compteurs. 19 cas à Kokodi, 2 à Agamé, 1 à Markori et 1 à Yopougon. L'actualité en bref sur le continent à présent avec comme point de départ le Mali. En Afrique du Sud, pas de grande surprise au lendemain des élections législatives. L'ANC, le parti au pouvoir, arrive en tête des décomptes. Selon des résultats partiels portant sur près de 60% des bureaux de vote, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Le parti de Nelson Mandela est ainsi assuré de gérer le pays pour les 5 années à venir avec une majorité confortante. Tué dans le nord Mali, c'est la 8e victime dans les rangs de l'armée depuis le lancement de l'opération Serval en janvier 2013. L'attaque a eu lieu près de Thessalite, à l'extrême nord, région où les djihadistes restent actifs. Une menace pour le Mali, mais aussi pour la sécurité des pays voisins selon le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian annonce un redéploiement des troupes. La nouveauté, c'est que ça va être reconcentré sur Gao et il y aura 3000 militaires français dans toute cette zone que j'appelle la bande sahélo-saharienne, qui est une zone de danger, qui est une zone de trafic, de trafic en tout jeu. Une nouvelle phase et un positionnement sans date limite, le temps qu'il faudra, affirme le ministre français de la Défense. Une visite au Tchad pour attirer l'attention sur les réfugiés centrafricains. La chef de l'humanitaire des Nations Unies, Valéria Moss, s'est rendue dans un camp près de N'Djamina. Elle a lancé un nouvel appel à l'aide pour soutenir davantage le Tchad et les réfugiés qui l'accueillent. Près de 100 000 personnes ont fui la Centrafrique. Les insurgés de l'Est de l'Ukraine ont décidé jeudi de maintenir le référendum d'indépendance prévu dimanche 11 mai. La veille, Vladimir Poutine avait pourtant demandé le report de ce référendum et annoncé en signe de bonne volonté un retrait des troupes russes stationnées à la frontière ukrainienne. La décision de ne pas repousser le référendum du 11 mai a été prise à l'unanimité. Le référendum se tiendra bien le 11 mai. La tension reste forte dans l'Est du pays où les troupes ukrainiennes sont engagées dans une vaste opération de reconquête, notamment à Slavyansk, bastion des insurgés pro-russes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !